le platine c'est vivier on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur black desert sur le commerce mais plus précisément sur la livraison impériale alors pour la livraison impériale vous aurez besoin de beaucoup de points de contribution donc si c'est pas si vous en avez pas beaucoup allez checker mes vidéos sur les points de contribution sur les j'ai mis toutes les villes toutes les capitales vous pouvez faire un maximum de points donc ils étaient pas les checker sinon après notre prérequis il vous faudra un chariot tout simplement donc ce que j'ai actuellement devant vous là il vous faudra un costume de commerce pour quand vous vendrez vos items tout simplement pour gagner un peu plus d' xp c'est pas négligeable après vous pouvez avoir vous aurez besoin aussi de tuner de tuner votre chariot donc on y va moi je descends ma monture dans mon chariot donc j'appuie sur f6 tout simplement le tuner j'appelle quoi tuner c'est pas mettre un truc pay to win à la boutique vous pouvez ça rajoute quelques lt de la vitesse de déplacement de la stabilité mais c'est les composants ici moi là ils sont pourris on est d'accord c'est du gris c'est pourri vous avez beaucoup mieux soit en craft soit en achat l'hv vaut mieux mettre du verre mais bon moi c'est un vieux chariot c'est là où actuellement je fais pexer mes chevaux que j'ai capturé il n'y a pas très longtemps vous pouvez voir ils sont attachés là les quatre chevaux des tiers 4 ils sont en cours de pex donc il vous faut à tout prix une roue de wagon obligatoire c'est pour monter un petit peu la vitesse vous voyez actuellement la vitesse de mon chariot c'est ici voilà le drapeau c'est pour faire joli un parce que ça vous apporte que dalle la chose la plus importante avec la roue je pense que c'est l'emblème tout simplement parce que plus votre emblème et au mieux il est quand on fait en gros plus vous avez de lp en supplément sur votre chariot et pour finir aussi important aussi important presque le reste mais un peu moins c'est pas obligatoire disons ça cache un peu donc ça évite que vous fassiez attaquer parce que pendant un temps il y avait il ya quelques il ya quelques années même parce que ça fait presque plus d'un an les gens nous attaquaient assez régulièrement quand on avait des chariots qui étaient bien remplis je sais que pendant un temps on se faisait très souvent attaqué par des gens quand on n'avait pas de capote au dessus parce qu'on voyait très bien à l'intérieur qui avait plein de d'items de commerce et donc les gens nous pétaient régulièrement le chariot en tout cas moi ça m'est arrivé une bonne vingtaine ou trentaine de fois il ya quelques années telle ou des pas au début mais un peu plus tard et donc du coup la capote sert non seulement à cacher mais surtout elle vous apporte une stabilité d'objets de plus 20 tout simplement c'est que quand vous allez vous déplacer avec votre chariot les aléas de la route les coups qu'on peut vous les que les bandits peuvent vous mettre tous les coups que les gens peuvent vous mettre peuvent détériorer la cargaison tout simplement et vous si vous partez avec 20 20 20 à comment on dit 20 objets bah vous pouvez très bien arriver avec 18 arrivé ou 17 ou même 16 voilà tout simplement donc en chariot pour son chariot si vous débutez le jeu vous en avez vous en avez à vendre au pôle fonnier dans les grandes villes ici il n'y a pas là je suis à poste gardouette il n'y a pas il faut aller à velia et d'elle toutes les grandes villes sinon vous en avez à la hv je vous conseille d'ailleurs ceux de la hv soit le noble soit le marchand c'est les mieux actuellement après après vous si ça faisait ça fait un petit moment vous jouez vous avez pas mal d'argent et vous voulez investir dans le commerce il ya le rolls rolls des chariots tout simplement il se fait à granat il vous faudra beaucoup de femmes il vous faudra énormément de compos et faire beaucoup de quêtes journalières tout simplement le chariot c'est celui ci là gérer l'artisanat le wagon forestier voilà tout simplement pourquoi je dis que c'est le rolls 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 c'est tout simplement c'est que les autres quand vous avez votre usure de l'artisanat vous pouvez accrocher quatre chevaux vous pouvez accrocher quatre chevaux aussi et surtout la particularité qu'il a par rapport aux autres chariots que vous achetez soit là je vais soit au marchand ou soit vous allez crafter via les maisons de craft comme celle ci hein moi là c'est le wagon à granat mais vous pouvez aller à quel fait on vous est d'elle et vous aurez les autres chariots que vous pouvez crafter contre pareil donc c'est faisable tout simplement pourquoi je dis que c'est le rolls roll c'est tout simplement c'est que les autres quand vous avez votre usure de chariot qui arrive à zéro votre chariot vous pouvez le jeter quand vous le jetez penser à récupérer les roues les emblèmes les trucs comme ça parce que je sais que ça peut se vendre en même temps donc voilà et que je suis là l'avantage c'est que quand son usure arrive à zéro vous le réparez et c'est reparti donc ça c'est pour du chat pour du commerce livraison impériale sur le compte sur le continent on peut appeler ça un sur le continent sur toute la map que j'essaye de vous montrer là voyez toute la map qui est ici jusque ici vous pouvez utiliser votre chariot donc voilà après à partir de master master 1 exactement master oui master 1 tout simplement vous avez la possibilité de faire du la livraison impériale intercontinentale puisqu'il ya un continent ici tout au nord magoria le porat qui vous propose des items de commerce très très intéressant c'est là actuellement où les gens qui font du la livraison impériale se font le plus d'argent la contrainte c'est qu'il vous faut le bateau et la contrainte c'est qu'il vous faut énormément de temps pour traverser moi sur une fois vous avez montré votre métier de navigation vous avez des compétences qui vous permettent de raccourcir mais très largement votre voyage moi actuellement mon voyage je mets un quart d'heure 20 minutes pour le faire donc de magoria jusqu'à média parce qu'en principe je choisis média donc c'est des items que je prends magoria que je rends ici donc je mets à peu près 15 20 minutes ça dépend si je me plante un peu dans la direction parce que j'ai pas la boussole donc c'est je le fais au pif donc du coup voilà un peu près on va dire 20 minutes si vous avez bien monté votre navigation il ya possibilité de mettre 20 minutes et donc du coup ce chat ce bateau il se craft ou tout simplement au port des ferias ici cette petite ville côtière où vous verrez quelques baleines échouer sur la plage et donc tout simplement vous avez une maison vous cherchez tout simplement dans ici au milieu tout vous cherchez son chantier naval donc c'est la dernière maison au deuxième étage et là vous allez sur chantier naval et vous allez en bas troisième niveau vous avez le permis du voilier et la frégate la frégate c'est le nouveau bateau bah le nouveau fait déjà quelques temps qu'il est sorti enfin non mais c'est plus combat parce qu'il n'y a pas beaucoup de slots par contre le voilier si je me trompe pas je sais pas si je peux le voir de là mon voilier mon voilier il doit être à velia je sais pas si je peux le voir non transport je le chèque un non non je peux pas le voir mais normal ici j'ai mon voilier il doit faire 12 ou 16 emplacements je sais plus le bateau au film vient de pop bon moi j'irai pas le faire tant pis puisque je suis en pleine vidéo au film c'est l'arme principale la nouvelle une des nouvelles armes principales qui est avec la xerqa je dis nouvelle parce que pour moi c'est nouveau étant donné que j'ai arrêté le jeu il y a un an et que j'ai repris il ya quelques semaines donc pour moi c'est tout nouveau il ya des trucs nouveaux et donc du coup une fois que vous avez votre chariot vous avez tuné votre chariot que vous avez accessoirement capturé des chevaux pour les mettre attachés aux chariots pour les faire pour vous faire un peu plus d'argent pour essayer d'avoir un t8 ou un t9 voilà bon ça après ça vous de voir il vous faut vous lancer dans le commerce donc le commerce est tout simple échappe ici vous avez le premier onglet qui s'appelle mon menu vous choisissez la roue tout simplement info de commerce et là vous avez un magnifique onglet que très peu de gens comprennent moi j'ai moi j'ai compris j'ai pas mal d'amis qui ont joué au jeu et quand je leur demandais qu'ils me cherchent des items dans cette fenêtre autant vous dire que j'ai rarement eu la réponse donc tout simplement alors je vais vous expliquer quand même vite fait donc le premier c'est très simple c'est un événement donc sur la map il ya un événement là pendant la durée de l'event à la plaine de calféon vous pouvez vendre ce que vous voulez avec un bonus de 200% voilà sur après en dessous vous avez la livraison impériale la livraison impériale c'est ce qui nous intéresse étant donné que nous avons un bonus de 250% sur les items que nous allons rendre donc la première ligne ce qui est écrit c'est là où vous devez rendre les items c'est le demandeur donc là pour la première ligne c'est baléno c'est mathias c'est aïdel et donc il veut des items qui viennent de médias tout simplement c'est écrit dessus la description la porte de médias nord donc vous allez à médias nord vous achetez les items vous les rendrez à balénoce calféon c'est ce que nous allons que ce que moi je vais vous montrer donc calféon il veut des items de poste garde ouest donc quatre items de d'ici de la porte de la porte garde ouest et ses deux derniers items c'est ce que je vous disais c'est les items de magoria donc les épices orientales et le bloc encreur du dragon doré souvent vous avez dans le chan dans le chat voilà c'est caché par ma tête de con mais juste derrière ma tête de con il ya le chat et des fois vous avez des demandes des gens qui vous demandent si vous avez l'épice orientale sur votre serveur donc c'est ça en fait qui veut savoir donc il suffit simplement de dire par exemple moi je suis sur valencia 2 vous lui répondez voilà valencia 2 tu as le truc à calféon passe attention parce que la personne peut très bien vous demander l'épice mais pas forcément à calféon il le veut peut-être à médias ou à valencia donc attention c'est vraiment à regarder ce qu'ils demandent donc là actuellement vu qu'ils voulaient calféon le monsieur et l'épice je lui réponds parce que je suis quelqu'un de sympa donc après vous soit vous lui répondent en mp soit sur le chat c'est comme vous le sentez à vous de voir c'est à votre bon coeur on va dire après vous n'êtes pas obligé de lui répondre vous pouvez dire va te faire foutre va crever avec tes épices et donc du coup une fois que c'est ça on va au point où faut acheter les items donc tout simplement on parle monsieur et commerce et là vous avez pour vous repérer c'est très simple c'est qu'ils ont une petite couronne de livraison comment savoir que vous pouvez comme les restrictions du commerce de la livraison impériale c'est votre niveau dans le métier donc par exemple là à poste garde ouest les deux premiers là conditions d'achat rien bon vous êtes néophyte vous n'avez pas commencé le métier vous pouvez acheter médicaments vous pouvez acheter qu'à partir de apprenti de le matériau brut rien aucune restriction donc après moi personnellement vu que je suis master 4 je vais essayer de chercher ceux qui valent le plus cher donc c'est actuellement les graines les graines d'esprit donc je vais prendre le max tout simplement et donc pour savoir combien vous pouvez en mettre sur votre chériau c'est ici en bas à droite vous avez l'inventaire donc ma chariot par exemple elle prend 20 slots bon ça va être compliqué de mettre 20 slots ici vous avez l'argent requis pour votre achat par exemple de mes huit pierres d'esprit après voilà il vous faut aussi ce que j'avais oublié très important avoir un peu d'argent sur vous je pense un million c'est vraiment pas mal cela je pense que je pourrais pas tout acheter étant donné que j'ai 500000 en dessous vous avez le poids nécessaire par exemple pour mes huit graines d'esprit il me faut 808 lt là c'est le poids disponible sur moi 163 donc comme je vais pas le foot sur moi on s'en fout et c'est le poids disponible de votre monture qui est en dernier en bas 1047 c'est pas énorme pour ma monture étant donné que j'ai mis des trucs gris dessus faut que je pense à l'échanger et donc là du coup je vais faire tout acheter et là ça vous propose ce soit de le mettre sur votre monture parce qu'elle est proche soit vous pouvez faire non non et je le veux sur moi donc du coup moi je fais non je veux tout acheter et que ça soit directement dans ma monture donc je clique voilà et donc pardon excusez moi pour le bruit ça veut vous déchirer les oreilles donc du coup là du coup ça a changé il me reste 239 lt sur ma chariote donc je sais que je peux en prendre d'autres donc là c'est 12000 je m'en fous c'est pas très cher 2045 13000 donc là c'est un peu mieux donc là je vais pas pouvoir prendre les 48 donc ça pèse vous avez le poids là 77 il m'en faut 230 donc je pense que je peux en prendre 3 voire 4 ok 3 je suis à 233 impeccable hop je mets dans la monture là vous voyez bon charon se revint je vais à calféon votre votre guide n'est pas en guerre allez moi je suis un fou il me reste 9 slots je les prends tout acheter mais je les mets pas dans la monture je les mets sur moi tout simplement donc du coup j'ai un ballon sur mon dos je marcherai de l'heure et là je vais aller dans mon monture donc je fais f5 donc ça ouvre l'inventaire et ben là du coup j'en tire tant que je peux je finis de remplir ma chariote donc là vous voyez j'ai vu que j'ai été limité en poids j'ai pas pu tout acheter il me reste deux slots 1591 ans donc du coup je vais pas en mettre plus ça sert à rien pour tout mais là par contre voilà maintenant on peut appuyer sur f6 vous voyez l'information de la monture là je suis en surpoids donc elle va rouler un peu moins vite et donc du coup après vous montez sur votre monture vous faites à nouveau échappe en sachant que ce panneau s'il vient de pop sur votre fenêtre sur votre chaîne il dure quatre heures donc là moi actuellement je sais même pas si j'aurai le temps de tout faire donc du coup faut que j'aille à calféon donc vous cliquez tout simplement je voulais je l'ai fait mais je voulais même pas dit calféon la petite flèche qui va vers le bas c'est pour vous mettre l'autoroute vous appuyez sortez c'est parti en avant un gant votre chariot ça va y aller tout seul prêt pour les gens qui ne le font pas comme moi parce que moi je le fais principalement en afk où je joue un autre jeu pendant ce temps là quand je prends des gros voyages comme ça parce que là ça va quand même prendre bien dix minutes un quart d'heure pour arriver à calféon étant donné je suis en surpoids vous voyez là je roule à vraiment à de l'heure bon par contre l'avantage qu'il ya c'est que normalement la chariote ne vous ne se bloque pas dans les bandits parce que sur la map vous avez ici là ici là voyez ici c'est des bandits donc si vous passez à côté vous vous attaquez le chariot avec le chariot ils vont mettre quelques coups mais le chariot même avec du surpoids est quand même plus rapide que voilà après pour ceux qui ne vous font pas fk il ya encore un autre moyen de transport des colis c'est l'éléphant l'éléphant est pas mal à attention l'éléphant et à le stuff l'ancien stuff qu'on a et depuis du vent crume nous avons un nouveau stuff donc tout simplement moi je vais déjà vous montrer l'éléphant il est à edel donc écurie les monts l'éléphant est là voyez le poids c'est 1200 lt le poids de base en sachant que son équipement je l'ai pas ep mais c'est comme le comme les chevaux il faut que vous ayez des bonnes compétences d accélérer sprint et je sais plus quoi d'autre il vous faut il faut essayer d'avoir au moins sprint et accélérer c'est pas mal parce que l'accéléré il donne une petite impulsion au départ ça aide bien et sprinter c'est qu'en fait il trace il trace bien après vous pouvez lui augmenter les équipements pour qu'ils puissent porter un peu plus et vous avez je crois il a 16 16 de slot d'inventaire c'est pas dégueu par contre l'inconvénient de l'éléphant c'est que si vous le faites en comme ça là moi je touche à rien jeu et bien ça il va tout seul s'il ya des bandits sur la route il ya des grandes chances qu'ils restent bloqués dedans et puis que vous reveniez et que bah big balaboom vous avez perdu des choses donc du coup l'éléphant vraiment à le faire que si vous ne le faites pas en fk et pour débloquer donc du coup cet éléphant il vous faut tout simplement acheter une villa qui valait 10 millions avant donc je sais plus si c'est 10 millions ça fait hyper longtemps que j'ai pas ça fait un an que j'ai pas acheté de villa tout simplement mais ici à la villa de chaque atout il ya la quête pour obtenir l'éléphant je peux plus la faire parce que j'ai déjà l'éléphant je sais pas si c'est une quête répétable je pense pas et donc du coup voilà vous allez faire votre éléphant à l'époque il valait entre 35 et 40 millions à peu près c'est pas très compliqué à faire faut juste se balader donner des lingots des trucs comme ça ramasser des plantes des conneries comme ça et donc du coup je vous parlais du stuff donc du stuff tac 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 du coup depuis du ventcrume pour le stuff d'éléphant ainsi que chevaux que cheval vous avez à du ventcrume je vais regarder après justement les composants de wagons ça se trouve ils ont peut-être des nouveaux j'ai regardé l'équin mais j'ai pas regardé le wagon donc du coup équipement et qu'un vous voyez ici vous avez des nouveaux alors moi je les ai vus j'ai oublié de carrément de faire un screen c'est dommage je si je le retrouve je referai un screen et je vous le mettrai si je avant que si je le vois avant que la vidéo sorte vous remettrez mais c'est franchement c'est un c'est limite un costume quoi c'est hyper joli faut aimer là donc le premier niveau c'est pour le cheval et le deuxième niveau c'est tout simplement pour l'éléphant ça vous demande quelqu'un compo il ya quelques compos qui sont hyper faciles à faire par exemple le casque est un peu compliqué parce qu'il vous faudra des perles de doré bon ça j'en reviendrai quand je le crafterai je ferai une vidéo justement sur le craft des trucs mais bon il me faut quand même des points de contribue que j'ai pas actuellement je peux actuellement crafter l'étrier la selle et armure c'est les trois là je peux il manquera le casque et je pense que je vais vous le faire quand même assez rapidement juste le temps de débloquer 10 points de contribue dans dans une semaine à peu près ce que je prends environ un point et demi par jour en faisant les quatre capitales de ville de contribution donc si vous avez besoin de prendre contribution n'hésitez pas à aller checker les vidéos donc du coup moi je voulais voir le composant de wagons est ce qu'ils ont changé ce qu'ils ont rajouté des trucs alors effectivement ils ont rien ajouté donc c'est super donc bon bah ça sert à rien j'ai bien fait de regarder je pensais qu'ils avaient peut-être ajouté un truc mais pas du tout par contre voilà vous pouvez crafter vos propres items ou sinon les acheter à la jeu et c'est comme vous voulez donc du coup moi vu que ça va prendre du temps je vais couper là je vais vous faire une petite une petite coupure et on se retrouve à calféon pour pas pour la livraison tout de suite et donc du coup on se retrouve sur calféon on est arrivé au vendeur impérial donc du coup on lui parle on lui fait la livraison et a l'air tout content de nous recevoir donc là on arrive c'est un joli panneau donc ici c'est pour tout vendre avant 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 de faire ça pensez surtout bien équiper votre costume de commerce pour l'xp vous pouvez acheter aussi celui-là qu'avait à edel et le penj qui vous donne plus de chance sur la négociation ça dépend votre choix moi je préfère l'xp plus vite je monte dans les master et plus vite j'aurai d'autres items je vous ferai aussi une petite vidéo un peu plus tard sur la livraison impériale deuxième c'est pas ça pas une deuxième partie ça sera plus plus spécifiquement sur la partie maritime donc je vous en ferai une petite vidéo ou bien sûr je clôtres et les voyages marins parce que sinon vous n'allez pas me regarder pendant 45 minutes faire l'aller-retour donc du coup pensez à équiper votre costume on lui parle lancez vos élixirs vos trucs comme ça pour monter votre métier surtout au début là moi j'en ai pas vraiment besoin et donc du coup là on arrive nous propose il nous dit voilà c'est 250% de bonus on a un bonus distance ici de 14% puisqu'on vient de postes de gare west c'est pas énorme sur le continent c'est pas énorme vous verrez quand je vous ferai la vidéo sur le maritime c'est beaucoup plus conséquent et donc du coup ici c'est l'avantage et ici c'est le prix du marché donc prix du marché 66000 l'avantage c'est 48 111 là c'est un peu moins là c'est encore un peu moins et là ça un peu encore un peu moins donc là du coup nous ce qu'on va faire on veut gagner un maximum de blé donc on fait une négociation de prix et donc là il faut marchander avec le monsieur ça vous coûte 5 points d'énergie pour trois chances alors ça passe ou ça casse et vous pouvez réessayer à chaque fois tant que vous avez d'énergie vous pouvez le faire et donc là il suffit de jouer le mini jeu il suffit que ça devienne vert donc du coup du coup il n'est pas très enclin marchand n'est pas enclin en ronde gueule dessus quel état d'esprit formé d'un prenant notre temps pour souffler un peu on lui parle échec là vous pouvez réessayer alors comme je disais si vous avez le costume de edel vous pouvez avoir jusqu'à six essais donc normalement au bout à un essai vous réussissez après ça dépense si vous voulez plus d'essai ou pas quoi après ça dépend si le costume que vous avez si vous avez le costume en plus un c'est que 10% d'xp l'autre aussi le donne donc c'est pareil donc voilà j'ai réussi et donc là comme vous pouvez voir le prix du marché a augmenté et le l'avantage a augmenté aussi donc du coup on est bon tout le monde est gagnant nous on est super content on va faire du blé voyez j'ai deux cent cinquante trois mille après on va tout vendre c'est parti voilà pour poste garde ouest qu'elle fait on un million un million deux on va dire un million deux un million deux voilà c'est de la fk vous avez le temps de faire autre chose et donc du coup le but après c'est d'essayer de se faire une petite route parce que voilà par exemple moi j'ai pris poste garde ouest je suis là qu'elle fait on mais là je vais pas repartir à vide c'est c'est pas rentable donc du coup soit vous allez en bateau donc vous pouvez prendre et feria pour aller à porat c'est pas là où on est c'est pas dégueu et feria c'est juste à côté soit vous avez place du marché de calphéon aimé fera vendre à edel voilà à serre india mais tout à l'heure je vous disais une bêtise bah et non c'est pas edel c'est velia donc donc serre india vous pouvez prendre du marché donc le marché c'est ici là ici je sais plus on est où je me trompe peut-être commerce on est où là les bas fonds de calphéon ici on est au bas fonds de calphéon ici c'est le marché et là ça doit être le on va regarder tout de suite ça va être la truc des velkirines comme ça comment ils appellent ça sainte faculté de calphéon voilà voilà ici vous avez vous avez trois et il y en a un autre ici alors ça fait pas vraiment partie ça fait partie de calphéon sans en faire partie c'est un peu compliqué mais c'est la ferme gabineau moi je des fois vous en avez mais c'est rare et donc du coup voilà le but ça sera de prendre pour faire simple parce que vous n'avez pas à moins que vous ayez votre bateau et feria le plus simple c'est du coup d'aller à la place du marché pour récupérer et des items et les vendre à edel donc moi c'est ce que je vais faire bien sûr je vais m'arrêter là avec vous moi je vous souhaite un bon farmage de commerce faites vous plein d'argent et on se revoit très bientôt quand je vais faire la vidéo sur le marin pour vous montrer vraiment combien ça peut rapporter avec une petite astuce à moi pour pour partir et que ça rapporte un peu d'argent donc moi je vous dis à très bientôt j'espère que ça vous a plu si c'est le cas pensez à mettre des gros pouces bleus et si ça vous a encore plus plu pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour être tenu informé parce que je vais faire plein de petites vidéos sur black desert j'ai déjà commencé donc n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à très bientôt bye bye je vous dis à très bientôt